Les nuages électroniques En précédent chapitre, on a vu que les électrons se placent dans des sortes de nuages électroniques qui ont des formes variées. Ces nuages portent le nom d'orbitales atomiques. On a vu aussi qu'il en existe quatre types différents, soit les orbitales S, P, D et F. Dans le cadre de ce nouveau chapitre, on verra dans quels niveaux et quels orbitales les électrons de l'ensemble des éléments vont se placer. On abordera aussi quelques propriétés qui sont présentées dans le tableau périodique moderne. En fait, il existe un lien direct entre la disposition des électrons dans un atome d'un élément et les propriétés chimiques de cet élément. Dans un atome d'hydrogène, il n'y a qu'un seul électron. En conséquence, les différentes orbitales possibles sur chaque niveau auront la même énergie. Parce que comme nous le démontrait le modèle de barre avec la formule E de niveau égale moins B sur N carré, l'énergie ne dépend que du niveau N, notre premier énorme quantique. Alors on obtient un diagramme qui ressemble à ceci, où l'énergie va en augmentant au fur et à mesure où on passe à un niveau supérieur. Et dans cette figure, chaque petit trait représente une orbitale, c'est-à-dire 1 pour les S, 3 pour les P, 5 pour les D, et finalement 7 pour les orbitales F. Remarquez qu'ici, toutes les orbitales d'un même niveau ont la même énergie. Par exemple, l'orbitale S du deuxième niveau, la 2S, a exactement la même énergie que la 2P, les deux étant situées sur le deuxième niveau. C'est la même chose au troisième niveau pour les orbitales 3S, 3P et 3D qui ont toutes la même énergie, ainsi qu'au niveau 4, les 4S, 4P, 4D et 4F qui ont également toutes la même énergie entre elles. Quand les orbitales ont toutes la même énergie, on dit qu'elles sont dégénérées.